Générique Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur BFFR pour cette nouvelle vidéo d'information. Aujourd'hui, c'est très simple, nous avons le studio Lucasfilm qui vient de faire une grosse grosse annonce avec son retour sur le marché. Son retour sur le marché en tant que, bien sûr, studio de jeux vidéo. Bon, j'avais prévu une autre vidéo pour vous aujourd'hui d'environ 20 minutes, mais je vais vous la sortir probablement demain finalement, donc ne la manquez pas. Parce que là, aujourd'hui, on a eu cette annonce de la part de Lucasfilm qui fait vraiment, vraiment plaisir. Et avant d'embarquer sur ça, très très rapidement, on a eu du nouveau gameplay aussi de Lego Star Wars dans un espèce de petit trailer que Lucasfilm a fait. On peut voir Ray sur Acto, donc basé sur l'épisode 8. On peut voir aussi Léa qui parle à R2-D2, ainsi que finalement un petit clip de Luke contre Vador. Ce sont des nouvelles images de gameplay à 100% là ici, ce n'est pas des choses que nous avons déjà vues par le passé. Donc le fait qu'il commence peut-être à nous remontrer quelques petits morceaux de gameplay ici et là, pour indiquer qu'on aura finalement des nouvelles infos bientôt, j'espère. En tout cas, je croise les doigts, mais c'est cool de voir ça. Bref, vous connaissez l'histoire. Après 2012, il me semble, le studio LucasArts a cessé d'exister suite au rachat de Star Wars par Disney, vous connaissez bien. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'identité de Lucasfilm Games vient maintenant représenter la toute nouvelle ère de jeux vidéo de Star Wars. Ils ont sorti sur leur site officiel que Star Wars entre dans une nouvelle phase de créativité sans précédent. On pense par exemple aux films et aux séries qui arrivent, ça va être insane. Eh bien, cet écrit, il en sera de même pour les jeux qui seront développés en collaboration avec les meilleurs studios de l'industrie. Donc ici, de base, ce que nous avons entre nos mains, c'est un rebrenne, comme on dit. Ça veut dire que tous les futurs jeux de Star Wars seront sous le nom de Lucasfilm Games, comme il l'était auparavant avec LucasArts, peu importe qui, quel studio le développait à la base. Bon, je vois déjà les commentaires. Est-ce que c'est juste un changement de nom ? Est-ce que ça veut dire que EA va perdre l'exclusivité des jeux Star Wars à l'avenir ? Est-ce que Lucasfilm va produire des jeux en soi, comme avant ? Bon, déjà, je vous dis, calmez-vous, calmez-vous. Je pense qu'en fait, c'est pas mal clair que Lucasfilm Games ne va pas reproduire des jeux, mais que ça reste une excellente nouvelle quand même. Car à la base, déjà, on entre dans une nouvelle ère de jeux Star Wars. Clairement, ici, on nous annonce qu'il y aura un max de jeux qui va venir avec différents studios. Nous le savons très bien que EA n'a pas profité à 100% de la licence de Star Wars comme il aurait fallu, avec surtout tous les projets qui ont été annulés ces dernières années. Mais au moins, depuis 2018, ça commence à vraiment bien aller, là. Mais bon, ça manque vraiment de jeux Star Wars, hein, si on compare le nombre de jeux qu'il y avait sortis avant, entre 1995 et 2005. Et entre 2013 et aujourd'hui, eh bien, le nombre de jeux est grandement, grandement moins nombreux. Mais attention, il faut regarder les deux côtés de la médaille, du fait que, aussi, de nos jours, là, en 2021, ça prend beaucoup, beaucoup plus de ressources, de personnes sur un seul élément du jeu pour produire cela qu'avant, quoi. En 1995, ça prenait une personne pour faire un personnage en jeu, alors que, de nos jours, ça prend des équipes complètes de plusieurs, plusieurs personnes pour terminer un mec. Mais bon, je m'éloigne un peu. C'est vraiment une bonne nouvelle du fait que Lucasfilm annonce cela, parce que, clairement, ici, on a l'annonce qu'il y aura plus de projets qui s'en viennent, 100%. On avait eu, aussi, l'année passée, le CEO de EA qui avait dit, dans un appel financier, qu'ils allaient doubler le nombre de jeux de Star Wars qu'ils allaient faire à venir. Donc, déjà, juste de là, c'était une bonne nouvelle, mais avec, en plus, Lucasfilm, maintenant, qui annonce cela, je suis certain que les années à venir seront glorieuses, mais vraiment, quoi. Nous avons, bien sûr, Lego Star Wars qui arrivent, Fallen Order 2 qui va venir, on a aussi deux jeux d'action mobile qui arrivent dans un jeu Star Wars multijoueur, un shooter, un FPS qui arrive sur mobile, probablement très bientôt, selon moi, 2021. Donc, par le studio de Zynga, j'en avais déjà parlé, et par Boss Alien. Mais c'est clair qu'ils ont d'autres choses qu'ils nous cachent et qui seront, j'espère, dévoilées en 2021. C'est vraiment la bonne année, suite à toutes les annonces des séries, pour nous dévoiler les futurs projets, je pense. Mais bon. La question aussi qui trame, c'est est-ce que EA va perdre la licence ? Je vais vous le dire, non, EA ne va probablement pas perdre la licence. Ils vont continuer à développer des jeux, ils l'ont dit, ils ont une bonne relation avec EA, donc voilà. Sauf qu'ils risquent, par contre, d'ouvrir les portes et la licence à d'autres studios. Et je pense que c'est ça le but, vraiment, de cette annonce aujourd'hui, c'est qu'il est possible qu'ils soient en train de créer une équipe qui va vraiment gérer les différentes licences à travers les différents studios de jeux vidéo. Peu importe lesquels ça soit. Ça, ça, ça serait bien. Oui, EA pourrait continuer à nous faire des jeux. Ils en ont sorti quelques bons ces dernières années quand même. Mais si EA et d'autres studios aient la chance de développer des jeux Star Wars, là, on pourrait en avoir beaucoup plus. Et parmi tout ce lot de jeux, eh bien, c'est clair qu'il y aurait certaines pépites qui feraient vraiment plaisir. Dans les années de LucasArts, eh bien, il y avait beaucoup de jeux. Ils n'étaient pas tous bons. La qualité n'était pas toujours là. Mais il y avait certaines pépites, comme Kotor, etc. Donc voilà. Et vraiment, là, je vais te citer, souris. Franchement, peu m'importe quel studio fait le jeu, tant que le jeu est bien à l'arrivée. Et c'est ça l'important, au final. Et ce qui est bien parmi tout ça, c'est qu'avec cette annonce, si, en effet, on a énormément plus de jeux qui arrivent, de différents styles par différents studios, eh bien, justement, ça nous donnerait différents styles, différents genres de gameplay pour plaire à tous les types de joueurs qui recherchent un genre en particulier, tu vois. Donc, bon. Avant de terminer cette vidéo avec cette bonne annonce, vous me direz ce que vous pensez de tout ça, d'ailleurs. Mais avant de terminer, sachez qu'il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers jours à propos de Battlefront 3. Donc, la suite de Battlefront 2 qui sortira dans la vidéo de demain ou voire maximum après-demain. A ne pas manquer et venez en discuter en commentaire. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets super intéressants qu'on pourrait parler en commentaire ensemble. Donc, bon, voilà. Par contre, dans cette future vidéo, j'ai oublié de mentionner un détail à propos d'un possible Battlefront 3. C'est le fait que les acteurs de Battlefront 2 auraient dévoilé qu'ils travaillaient ensemble en ce moment pour un futur projet à venir. Je le dis directement, non, non, non. Ça ne confirme en rien un Battlefront 3. Dans le meilleur des cas, ça confirme qu'un futur jeu Star Wars va venir avec ses acteurs précis. Donc, ouais, c'est cool. Mais ça ne confirme pas Battlefront 3. Oui, ça peut être une possibilité que ça soit pour un Battlefront 3 et qu'ils commencent à prévoir quelque chose. Mais franchement, ne mettez pas vos espoirs trop haut. Et tout ça, on en discute dans la vidéo de demain de toute façon. Donc, ne manquez pas ça. Et surtout, ne manquez pas le 16, donc ce samedi qui arrive, le 16 janvier, on ira faire un stream, un live, dans lequel on va finalement, finalement, refaire un compte à zéro de Battlefront. Comme j'avais annoncé en commentaire, là, ça va être fait probablement ce samedi. Ça va être génial. On aura plusieurs personnes qui vont être avec moi pour recommencer à zéro aussi. Donc, je ne vais pas être seul. Et franchement, je vous invite à faire pareil si vous voulez. Ça peut être vraiment, vraiment fun de redécouvrir le jeu à neuf. En tout cas, si ce n'est pas déjà le cas, bonjour aux nouveaux joueurs, d'ailleurs. C'est génial. Vous avez été nombreux dans la dernière vidéo à commenter du fait que vous étiez nouveau. Ça fait plaisir. Bienvenue dans la communauté. Bref, c'est ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, c'est génial. Dites-moi ce que vous pensez de cette annonce de Lucasfilm. C'est clair que oui, ils ne vont pas reproduire de jeu. Ils vont juste probablement faire une équipe en soi pour gérer les différents studios qui vont travailler sur les futurs jeux de Star Wars. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle comme quoi qu'on aurait beaucoup, beaucoup de jeux à venir et surtout comme quoi que la porte pourrait peut-être, peut-être s'ouvrir à d'autres studios à part EA. Donc, on croise les doigts et on verra qu'est-ce que ça va donner tout ça. Bref, à très bientôt pour la prochaine vidéo. On se retrouve aussi pour le live en fin de semaine. Sinon, prenez soin de vous tout le monde. Passez une bonne semaine en attendant. Laissez un beau gros like, ça serait très apprécié. Un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Ciao tout le monde.